C'était un directeur modèle, l'un des plus jeunes de l'administration pénitentiaire. Il y a un an, Florent Gwonsalves s'est interpellé pour être tombé amoureux d'Emar Babzadé. Cette détenue a été l'appât du gang des barbares qui a tué le jeune juif Ilan Halimi. Je pense que ceux qui ont dit d'elle qu'elle avait ce profil manipulatrice sont tous, sans exception, des gens qui ne la connaissent pas, qui ne l'ont jamais côtoyée. Moi je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui était quelqu'un de gay et qui m'a touché aussi par son passé, par son histoire, par sa personnalité. Les deux amants ont une relation surtout platonique. Florent Gwonsalves fournit une puce de téléphone à Emma pour qu'elle puisse l'appeler en cachette. Le plus gros de notre relation c'était le soir au téléphone. L'intimité réelle on ne l'a jamais véritablement connue. Florent Gwonsalves a tout perdu, son épouse, son travail. Il est conscient aujourd'hui que cette passion l'a dévorée. Quand on aime vraiment on perd toujours la tête. On passe de l'autre côté sans s'en être rendu compte en fait. Florent Gwonsalves a écrit un livre sur son histoire, un livre qui pourrait bientôt être adapté au cinéma.